Je voulais effacer ce tableau. Mais il y a des problèmes si je le fais, pour après essayer de tout reconstruire. Donc on va finalement l'aborder d'une autre manière. Et pour le début, on va garder le tableau comme ça. Nous avons vu l'histoire de Pyrrhus. Elle se passe en deux parties. Et dans les deux parties, il essaie d'établir un empire. Premièrement, il y a une histoire en Macedonien. Contre Démétrius. Et ensuite, il y a son histoire en Italie. Contre Rome. Nous avons vu que Pyrrhus représentait Vladimir Poutine. Mais pas simplement Poutine. En utilisant la succession des rois. Dans la nation des pieds. Et avec les dirigeants de la Russie. Jusqu'au début de l'Union Soviétique. Et la chute du Tzart Nicola. Nous avons pu également comprendre que c'était l'histoire de Staline. Donc nous avons relié Poutine avec Pyrrhus. Nous avons également vu que Poutine était d'abord premièrement représenté par Staline. Et nous avons vu que Staline couvre l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes retournés en 1929. Où Staline est finalement prêt à penser à l'extérieur de son propre pays. Cela marque également la montée d'Hitler. Il y a une guerre de procuration. Il y a une guerre civile en Espagne. Qui se développe en une guerre de procuration. Entre le fascisme et le communisme. Entre Staline et Hitler. Et nous avons vu que cela s'est terminé le 1er avril 1939. Cela s'est terminé en faveur du fascisme. Quand le général Franco a pris le pouvoir. Donc nous voyons que ces pays sont déjà ennemis. Ce sont deux côtés opposés de différentes idéologies. Le communisme et le fascisme. Mais ils ont surpris le monde. Quelques mois plus tard. Lorsqu'ils sont entrés en alliance. Et quand le monde de l'Ouest. Particulièrement l'Angleterre. Et la France. Lorsqu'ils ont entendu parler de cette alliance. Tout le monde savait que c'était pour le but de la 2ème guerre mondiale. Et ils avaient déjà commencé à évacuer leurs villes. Par exemple Londres. Et s'étaient préparés pour la guerre. Parce que ce pacte annonçait la guerre. Cette guerre a commencé le 1er septembre. Et huit jours plus tard. Quand Hitler a envahi la Pologne. La 2ème guerre mondiale a commencé. Comme le stipulait ce pacte. L'Europe de l'Est était divisée entre Staline et Hitler. Et nous avons vu que leur relation a été tendue. à cause de cette division. Et également par rapport à un désaccord sur le commerce. Et pour le paiement d'Hitler sur les services de l'Union soviétique. Cela va devenir important. Lorsqu'on va en faire une application. Ils ont résolu leurs différends. Leur alliance est devenue forte de nouveau. Mais c'était temporaire. Hitler a décidé qu'il était prêt pour la guerre du front de l'Est. Et il a attaqué son allié le 22 juin 1941. L'invasion la plus grande connue de l'histoire. L'opération Barbarossa. Cela a pris Staline dans une alliance avec les alliés. qu'il avait soutenu dans la guerre contre les alliés en 1939. Et en 1945, l'Allemagne est vaincue. Hitler est vaincue. Il est divisé en Est et Ouest par les États-Unis et l'Union soviétique. Cela a démarré une guerre froide entre ces deux puissances qui ont continué jusqu'en 1989 à 1991. Et ce sont des subterfuges et des sanctions. Et on pourrait dire que c'est la fin de cette histoire. Et il y a quelques années, nous aurions pris cette guerre froide. On aurait parlé de Reagan et de Jean-Paul II. Des États-Unis et de la papauté. Et une alliance. Et on aurait dit que c'était un succès. que le roi du Sud a été vaincu. Que Daniel 1140 ait été accompli. Et que le roi du Sud est ôté de l'histoire prophétique. Maintenant, nous savons que ce n'est pas vrai. que cela marquait uniquement la fin d'une histoire. Mais il y a une histoire oméga. Nous voyons cela en Italie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire entre Reagan et Jean-Paul II ? Nous allons le voir plus tard dans la semaine. Mais est-ce que cela a eu du succès ? Est-ce que Jean-Paul II a eu du succès dans ce qu'il voulait accomplir ? Je vais dire non. C'était un échec. Ce que Jean-Paul II voulait c'était de vaincre l'Union soviétique et libérer l'Europe de l'Est particulièrement la Pologne du contrôle du roi du Sud. Il a pu aller jusqu'à ce point mais ce qu'il voulait vraiment faire c'est que ces pays d'Europe de l'Est choisissent la papauté comme au moins leurs dirigeants moraux. Et il voulait un réveil catholique à travers l'Europe de l'Est. Et dans ça, il a échoué. Et il le savait pratiquement à partir de la chute de l'Union soviétique. Très rapidement, il est devenu conscient qu'il avait échoué dans cela. Et après 1991, on ne parle pas souvent de Jean-Paul II. Mais c'était un pape en colère parce qu'il a vu que c'était un échec. L'Europe de l'Est ne voulait pas une autre dictature et ils ne regardaient pas leur papauté ou leur prêtre comme leurs dirigeants. Que ce soit pour la contrôle de naissance qui était pour lui un gros problème et tous ces différents sujets. L'Europe de l'Est a choisi les États-Unis. Une économie libérale et une manière de vie libérale. Après des années d'oppression, ils n'allaient pas choisir une autorité morale qui était aussi oppressante que la papauté. Même si eux-mêmes étaient catholiques. Et Jean-Paul II était un catholique conservateur. Ce qu'il voulait pour l'Europe de l'Est ce n'était pas accompli. Donc c'était un succès en partie mais en même temps c'était aussi un échec en partie. La papauté n'est pas sortie de 1989 à 1991 avec ce qu'elle voulait en ressortir. Le roi du Sud a pu revenir. Et nous avons commencé à tracer cela. Et ce que nous voulons faire c'est prendre l'histoire de Pyrus en Italie et regarder ce qu'elle peut nous enseigner. Nous avons parlé de 1991. Il y a un pays particulier qui à deux reprises s'est tourné vers l'Ouest. premièrement à la même période qu'à la fin de la guerre froide l'Ukraine. Ils ont choisi l'Ouest par rapport au communisme. mais nous arrivons à l'histoire de 2014 et il y a un problème à l'intérieur de l'Ukraine. Ce problème c'est qu'il y a deux factions séparées et qu'est-ce qu'elles veulent. Une faction veut s'allier avec l'Ouest. Ils veulent s'allier avec les États-Unis. Et une autre veut rester soumise à leur maître traditionnel la Russie. Donc avant 2014 un dirigeant monte au pouvoir c'est Yanukovitch. Il a gagné l'élection Viktor Yanukovitch et il a promis à l'Ukraine qu'il va les allier à l'Ouest et il est ouvert à l'idée que beaucoup de personnes veulent de se joindre à l'Alliance de l'OTAN. Donc Yanukovitch promet d'amener l'Ukraine dans une autre alliance avec l'Ouest. Mais en 2013 Yanukovitch passe un acte parce que c'était une prétention. Il a rendu très clair qu'il allait reconduire l'Ukraine dans une alliance avec la Russie et rejeté l'Ouest. En 2013 cela a créé des protestations connues comme Euroméden. Et Yanukovitch a été ôté du pouvoir. Où est-ce qu'il a fui ? Il a fui en Russie et depuis il y a vécu protégé par le gouvernement russe. Donc en 2014 il est ôté du pouvoir et la majorité des personnes en Ukraine choisissent de s'allier avec l'Ouest. Et ils placent un gouvernement au pouvoir qui est allié à l'Ouest. parce que souvenez-vous il y a deux factions. Le côté qui veut s'allier avec l'Ouest particulièrement avec l'OTAN et les Etats-Unis gagne. Ils ôtent Yanukovitch. Et quelle était la réponse de la Russie ? Ils ont attaqué l'Ukraine. Et cette situation est encore en cours. Mais tout comme Thury l'Ukraine dépend maintenant totalement de l'Ouest. Ensuite nous arrivons à moins 280. Nous voyons que le roi du Sud fait une préparation de guerre pour son propre pays. et je voudrais que nous considérions les activités de Poutine dans cette histoire. La préparation qu'il fait. on pourrait l'étendre sur une période plus grande de temps mais je marque particulièrement ses activités en 2016. et alors que nous allons faire des applications également de notre histoire alpha et que nous allons parler de quoi ressemble la guerre à notre époque. nous allons continuer à étendre et nous allons ajouter plus de couches sur tout ce qui se passe à partir de 2014 et par la suite également. mais en 2016 sans le prouver encore je dis que Poutine établit un contrôle sur son propre pays et il s'attend à la guerre. Parti de cette préparation de 2016 c'est en établissant sa propre guerre nationale séparée donc de l'armée russe qui répond uniquement et directement au président. Si nous retournons dans l'histoire de 1989 à 1991 comment est-ce que le roi du sud est tombé pour la première fois ? Comment est-ce qu'il a été vaincu ? On peut parler de Reagan et de Bush mais lorsque nous allons dans 1989 nous prenons une date nous parlons de la chute du mur de Berlin le 9 novembre et où étaient les Etats-Unis le 9 novembre ? Ils n'étaient pas là en 1991 elle n'était pas là vous parcourez cette histoire de quelques années et sans connaître la construction de cette histoire vous auriez des problèmes pour le problème à blâmer les Etats-Unis parce que qui est-ce qui a fait tomber Gorbatchev ? ce ne sont pas les Etats-Unis mais son propre peuple son propre peuple s'est levé et l'a fait tomber tout comme le Saint Nicolas c'est le but d'une guerre froide ce que vous faites c'est que vous minez vous détruisez vos ennemis de l'intérieur et cela amène une révolution nous devons considérer le début de notre ligne de réforme notre temps de la fin à quoi cela se ressemblait-il ? et où était le roi du Nord en 1989 ou en 1991 ? il n'était pas là parce que ce qui est arrivé au roi du Sud c'était une destruction de l'intérieur et Poutine a traversé cette histoire donc il voit en tant que menace non seulement les Etats-Unis mais son propre peuple et en 2016 il établit la garde nationale comme une armée séparée de l'armée d'environ 400 000 troupes des troupes les plus fortes qui ne répondent à aucun de ses généraux personne de l'armée ils sont directement sous sa direction et la seule raison pour laquelle vous auriez besoin de ce type de force c'est pour vous protéger de votre propre peuple donc si jamais un coup d'Etat qui est tenté ou une révolution comme par exemple les Etats-Unis tentent de le faire ou le font au Venezuela ils essaient de remonter l'armée contre le gouvernement c'est ce qu'ils essaient de faire au Venezuela s'ils peuvent tourner et remonter l'armée contre le gouvernement et le peuple contre le gouvernement ils peuvent renverser le gouvernement c'est comme ça que les Etats-Unis ont agi dans plusieurs pays et ce que Poutine a fait c'est mettre une défense face à cela il a placé une armée de 400 000 hommes forts qui ne répond à personne sauf à lui et qui sont les plus loyaux donc lorsque nous allons dans cette histoire nous voyons la préparation et ensuite nous arrivons dans l'histoire de trois batailles Héraclé Asculum et Beneventum nous comprenons déjà Asculum et Beneventum on peut les appeler de noms plus familiers Raphia et Panium nous avons une date pour Raphia et nous avons déjà compris qu'entre Raphia et Panium on peut identifier un dictateur qui est mis en place et la profanation d'un temple du temple nous obtenons cela d'autres lignes d'histoire nous arrivons à Panium dans cette histoire c'est le roi du nord contre le roi du sud et dans cette bataille le roi du nord gagne c'est la première victoire pour le roi du nord peu après cela je suggère à partir de l'histoire d'acte 27 et de la ligne de Pyrus nous allons voir une montée de Rome nous allons revenir et considérer cela de nouveau dans une prochaine étude si ça c'est Panium nous avons déjà identifié moins 272 comme étant la loi du dimanche le déluge qui déborde la moisson du monde et la chute et la destruction finale du roi du sud il est défait vaincu à Panium mais c'est un processus c'est finalement accompli à la loi du dimanche il nous reste donc une bataille qui est nouvelle à notre compréhension nous amenons cela dans nos balises internes je dis que c'est 2018 c'est la bataille d'Héraclé en cette histoire c'est le roi du nord qui vient contre le roi du sud et c'est une victoire pour le roi du sud Raphia le roi du sud vient contre le roi du nord et c'est une victoire pour qui ? le roi du sud donc nous marquons nous traçons nos batailles dans l'histoire et c'est l'application et c'est l'application que nous pouvons faire à partir de l'histoire de l'Italie l'histoire oméga de Pyrus ce qu'il nous faut également considérer si on pourrait le dessiner c'est cette première histoire alpha et ce que cela peut nous enseigner et ce n'est pas possible de le faire dans ces études mais si vous pouvez le garder dans vos esprits on va relever certains de ces concepts et considérer vous pouvez déjà commencer à voir comment est-ce qu'il s'alignerait donc si on superpose nos lignes on amènerait donc Pyrus en Macédoine et c'est quoi la première chose que nous allons remarquer ? il y a une histoire de 10 ans une période de 10 ans conduit au temps de la fin est-ce que nous avons cela sur notre ligne de réforme ? nous marquons 10 ans qui conduit à 1989 et nous appelons cela comment ? quelle histoire est-ce ici ? c'est l'histoire d'une guerre de procuration entre le roi du nord et le roi du sud et c'est en Afghanistan cela nous amène en 1989 et ensuite lorsque nous amenons cette histoire je vais superposer ce que nous avons mis en bas donc nous sommes allés de 1989 à 2014 en marquant l'Ukraine si nous le ramenons dans cette histoire nous avons marqué cela comme le temps de la fin la période de 10 qui conduit à la fin d'une guerre de procuration c'est notre première balise on devrait voir quoi ensuite ? 2014 une alliance entre le roi du nord et le roi du sud nous avons déjà parlé ici de l'alliance comme un certain lien une certaine traité entre Poutine et Trump et si vous suivez les sources d'informations aux Etats-Unis ça a été un sujet principal pendant les trois dernières années environ de deux à trois ans ça a été un point de discussion principale une investigation et l'oeuvre de cela est encore en cours mais il a été difficile de prouver mais je veux suggérer basé sur la prophétie que nous n'avons pas à deviner ce qui se passe ou demander ce qui se passe entre Poutine et Trump et pourquoi leur action, leur comportement est si étrange basé sur l'histoire Alpha avant que nous n'arrivions à des guerres telles que Raffia et Panium il y a premièrement une alliance nous pourrons marquer cela en 2014 après 2014 nous arrivons à 2016 c'est là où je veux revenir et considérer les lignes au-dessus dans l'histoire de Pyrus en Macédoine donc la fin d'une guerre de procuration l'alliance cette alliance est utilisée quand ? à la bataille d'Ipsos nous avons la première bataille 2016 c'est là où cette alliance a été mise à l'oeuvre et utilisée et nous avons notre première bataille et demain matin nous allons détailler cette bataille dans le contexte de l'élection américaine et voir comment est-ce que cette bataille a été gagnée et ce qu'elle peut nous enseigner de nouveau dans notre histoire Alpha nous pouvons voir une division dans les sphères d'influence nous allons également parler plus de cela qui conduit à 2018 qui est donc la bataille d'Héraclé on en parlera également ensuite nous arrivons en 2019 Asculum ou Raphia et ensuite la bataille de Beneventum ou là où le roi du sud est vaincu donc ce que nous avons appris de cette histoire lorsque nous les superposons c'est cette histoire d'une alliance et d'une première bataille où cette alliance est utilisée on pourrait l'appeler Ipsos ou l'invasion de la Pologne mais je voudrais que nous notions une différence en particulier entre une histoire Alpha et une histoire Omega dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui est le roi du Nord si nous dessinons nos batailles on parlerait de Pyrrhus qui a envahi la Thessalie Pyrrhus envahi la Thessalie ensuite Démétrius a envahi Pyrrhus et ensuite Démétrius et Pyrrhus viennent contre Démétrius on peut l'appeler l'invasion de la Macédoine si nous arrivons dans l'histoire d'Italie elles ont trois noms Héraclé Asculum et Beneventum ensuite nous arrivons dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale on peut parler du mois d'août 1940 c'est la première bataille et c'est là c'était là où elles se couperaient si on divisait les lignes et on les alignait toutes ensuite on parlerait de l'opération Barbarossa en 1941 et ensuite nous parlerions de 1945 ce sont les descriptions de ces batailles et notre Deuxième et Troisième on les appellerait de manière plus connue Raphia et Panium tout simplement parce que c'était là où on les a vus pour la première fois dans l'histoire mais là c'est l'histoire de Pyrrhus Alpha et là c'est une Oméga et là c'est Pyrrhus nous arrivons dans notre histoire 2018 2019 ou Raphia et Panium Lorsqu'on en arrive à Pyrrhus en Macédoine son histoire Alpha Pyrrhus a envahi la Thessalie qui a initié ce conflit ? Le roi du Nord ou le roi du Sud ? Le roi du Sud a initié ce conflit et qui est-ce qui a gagné ? Le roi du Nord Demetrius envahit Pyrrhus qui a initié cela ? Le roi du Nord vient contre le roi du Sud qui gagne ? Le roi du Nord Pyrrhus envahit la Macédoine qui a initié cela ? Le roi du Sud vient contre le roi du Nord et qui est-ce qui gagne ? Le roi du Sud Deux victoires pour le roi du Nord et ensuite une victoire pour le roi du Sud ça c'est l'histoire Alpha Nous arrivons à l'Oméga nous arrivons à l'Oméga Héraclé Asculum Beneventum Qui a initié la bataille d'Héraclé ? Le roi du Nord est venu contre le roi du Sud Qui a gagné ? Asculum Asculum Roi du Sud La initiée est venue contre le roi du Nord Qui a gagné ? Roi du Sud Beneventum C'est Rome qui a marché vers le Sud Rome l'a initié Mais qui a gagné ? Rome Donc dans une histoire Alpha vous avez deux victoires pour le roi du Nord et ensuite une victoire pour le roi du Sud Dans une histoire Omega c'est deux victoires pour le roi du Sud et une victoire pour le roi du Nord Nous arrivons dans la Deuxième Guerre mondiale en août 1940 Qui a initié cela ? C'était le roi du Sud L'Union Soviétique a retranché le commerce avec l'Allemagne Nous n'avons pas décrit le résultat de cela mais sans aller dans cette histoire Je dis que c'était une victoire pour le roi du Nord Parce que de leur négociation à cette époque C'est finalement l'Allemagne qui a réussi à avoir en avant des bénéfices Dans l'opération Barbarossa Qui vient contre qui ? Le roi du Nord vient contre le roi du Sud Et au moins à son inception C'était une victoire pour l'Allemagne Staline a été surpris Et Hitler a pu prendre une grande majorité du pays Avant que Staline ne réalise même ce qui se passe Mais ensuite le vent a tourné Et à la fin À l'invasion finale C'est le roi du Sud Qui envahit l'Allemagne Et c'est une victoire pour le roi du Sud En 1945 Donc nos histoires oméga Nos histoires alpha Sont subtilement différentes Et nous faut non seulement tracer toutes les similitudes Mais également les différences Et les différences peuvent également nous apprendre des choses Et elles peuvent nous enseigner des choses Parce que nous utilisons la méthodologie de comparaison et contraste Nous avons montré comment est-ce qu'elles se comparent Elles nous enseignent une histoire de 10 ans Une guerre de procuration et une alliance Mais nous pouvons également apprendre de leurs contrastes Parce que leurs contrastes forment également un schéma Un modèle Et ce que nous pouvons voir C'est que dans une histoire alpha Le roi du Sud et le roi du Nord Sont échangés Non seulement par rapport à celui qui va gagner les batailles Mais par rapport à celui qui initie la bataille L'histoire alpha Pour Pyrus Et le roi du Sud dans notre histoire L'union du Soviétique et la Russie Les histoires alpha correspondent L'alpha de Pyrus et l'alpha de l'Union Soviétique Victoire pour le roi du Nord Victoire pour le roi du Nord Victoire pour le roi du Sud Initié par le roi du Sud Initié par le roi du Nord Initié par le roi du Sud C'est un schéma exact Nous prenons les histoires oméga Nous arrivons à 2018 Nous voyons un conflit Initié par le roi du Nord Gagné par le roi du Sud Et on va parler de ce à quoi cela ressemble Nous arrivons à Raphia Nous savons déjà que le roi du Sud vient contre le roi du Nord C'est une victoire pour la Russie Nous arrivons à Panium Et c'est le roi du Nord maintenant Qui vient contre le roi du Sud Et qui est victorieux C'est comme cela que nous mettons en contraste En utilisant des paraboles Nous apprenons à propos d'une alliance Et d'une autre bataille Mais également il y a une différence Et cela devient important Lorsque nous commençons à parler du vrai et de la contrefaçon 1945 C'est la bataille de Panium Et c'est quoi 1945 ? C'est pour le roi du Nord C'est un échec Donc si nous avons pensé à la contrefaçon En parlant du roi du Nord La papauté Dans cette histoire D'une alpha Une histoire alpha Est-ce que cela se termine par une victoire ou un échec ? Là c'est un échec Un échec Une histoire alpha C'est toujours une histoire d'échec Parce que si c'était une histoire de réussite Il n'y a pas besoin d'une histoire oméga Si en 1945 Hitler avait gagné La papauté n'aurait pas eu besoin d'avoir une alliance avec les Etats-Unis Même si une histoire alpha est un échec L'histoire oméga c'est du succès Nous devons nous assurer d'accepter cela Parce que les applications En sont importantes Lorsque nous commençons à regarder Nous appliquons l'histoire des milliers Lorsque nous allons dans des dates telles que 1844 Nous parlons de Samuel Snow Nous parlons de 1866 Et 1888 Et nous en faisons des applications Nous devons comprendre Les paraboles Parce que nous sommes tellement habitués à comparer Que si nous ne suivons pas la manière dont nous suivons les paraboles Nous oublions qu'il y a des contrastes Et nous essayons de tout amener dans notre histoire Si nous le faisions Avec la contrefaçon Parce que j'aimerais vous rappeler Que la papauté a soutenu Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale Ils sont entrés en alliance avec Hitler Donc si la papauté a soutenu Hitler Et cela s'est terminé en échec Dans son histoire Omega Est-ce que la papauté fait une erreur En choisissant les Etats-Unis Est-ce que Panium c'est un échec Pour les Etats-Unis et la papauté Non C'est un succès total et complet Nous allons revenir sur ces lignes et en parler En plus de détails Donc nous pouvons prendre cette première histoire de l'Alpha Et elle peut également nous enseigner L'Oméga Et ces différences forment un schéma Un modèle Et nous pouvons également apprendre d'elle Il y a un autre sujet Que j'aimerais dont nous parlions Avant de terminer Et c'est de discuter cette histoire De ces batailles Parce que comme vous voyez Nous avons aligné trois batailles Donc dit de manière simple C'est Héraclée, Asculum et Beneventum Trois noms simples Donc lorsque nous parlons d'Héraclée, Asculum et Beneventum Nous voyons que c'est 2018-2019 Panium Mais lorsque nous amenons nos lignes Il y a cette bataille juste avant La bataille d'Ipsos Donc maintenant on ne parle pas seulement de trois batailles Maintenant quatre Et ce que nous pouvons faire C'est pour simplifier Enlever les noms de nos batailles Et une des choses que nous ferons probablement en commençant demain C'est nous allons regarder ces batailles en application Parce qu'on n'en a pas que deux Raphia et Panium Nous n'en avons pas que trois Héraclée, Asculum, Beneventum Nous en avons en fait quatre Parce que l'histoire commence avec Ipsos Où la première bataille Vous avez le roi du nord et le roi du sud qui sont alliés Vous avez Ipsos Héraclée Asculum Et Beneventum Quel mode de guerre a décidé de la bataille d'Ipsos ? Les éléphants Quel mode de guerre a décidé de la bataille d'Héraclée ? Les éléphants Asculum Pour Asculum Elephants Les éléphants Beneventum Beneventum Elephants Les éléphants En 2016 En 2016 C'est donc la bataille d'Ipsos Nous avons 2016 Nous avons 2016 Héraclée Héraclée 2018 2018 Asculum Asculum 2019 2019 Beneventum Beneventum Panium Panium Ce que nous avons déjà Construit dans notre message C'est 4 batailles Dont 2 sont déjà passées Et ces 2 là Ont le même mode de guerre Que nous trouvons à Raphia et Panium Donc si nous voulons savoir à quoi ressemble Raphia Et à quoi ressemble Panium Nous avons déjà 2 témoins Et avec le témoignage de 2 ou 3, tout est établi Donc en comprenant 2016 Et 2018 Cela nous enseigne ce que nous devons savoir à propos de 2019 Donc il nous faut aller dans la bataille d'Ipsos Trouver comment est-ce que cette bataille a été combattue Et à quoi cela ressemble Il nous faut aller en 2018 Et voir la relation entre Trump et Poutine Se briser Et ensuite se reconstruire Et comprendre à quoi cela ressemble Et ce sur quoi ils se battent Et également Projeter cela sur 2019 Parce que nous devons savoir à quoi nous nous attendons Comme je l'a dit Parminder hier soir Nous appliquons mal l'histoire Et nous cherchons une guerre chaude Parce que nous n'avons pas compris les paraboles Suivi par la lumière avancée de la méthodologie Qui a avancé maintenant depuis quelques années Nous devons comprendre l'enseignement en paraboles C'est le fondement Of everything All the histories that I have taught De toutes les histoires que j'ai enseignées Et sans la méthodologie derrière cela Ça tomberait Parce que nous voyons que ces batailles sont des paraboles Donc nous allons parler d'Ixos Et d'Héraclée Nous voulons également amener le concept de la Deuxième Guerre mondiale Et dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale Il n'est pas parlé de batailles Mais d'invasion Donc maintenant Il est dit que 2016 C'est la Pologne 2019 C'est l'Opération Barbarossa Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne ? La Deuxième Guerre mondiale amène un autre élément Et ce qu'elle commence à nous montrer C'est que la position du roi du Nord Sa localisation Lui a fait Lui a fait Lui a fait La fait engager dans une guerre A deux fronts Ce n'est pas toute l'histoire Des Etats-Unis contre la Russie Maintenant nous voyons qu'il y a deux fronts Qui commencent avec l'Ouest La Deuxième Guerre mondiale avait commencé avec le front de l'Ouest Qui a commencé en 2016 Lorsque vous suivez les actualités Et j'espère vraiment que vous le faites Parce que cela devient important Si vous suivez les actualités Vous allez voir la condition à l'intérieur des Etats-Unis De plus en plus de divisions Il est de plus en plus clair que c'est dans la condition d'une guerre civile Parce que ce que Donald Trump Ce qu'il fait C'est qu'il est engagé dans une guerre Mais pas contre la Russie La Deuxième Guerre mondiale a déjà commencé dans l'application Nous sommes déjà bien dans cette histoire Mais il est en guerre contre l'Ouest Ses alliés L'OTAN Les démocrates Ses propres institutions C'est la guerre sur le front Ouest 2019 Il est sur le point de commencer la guerre sur le front de l'Est Nous devons également considérer Que la guerre sur le front Ouest Ressemblait beaucoup au front sur l'Ouest A part un certain changement dans les points de vue Dans la Deuxième Guerre mondiale Les fronts étaient les mêmes C'est le même mode de bataille La dernière leçon Par rapport à ce à quoi ressemble cette guerre Je voudrais dire que cela est construit à l'intérieur de l'histoire de Pyrus avec Demetrius Cela nous donne une autre chose à considérer A propos de ce à quoi ressemble cette guerre Quand dans cette histoire Pyrus et Demetrius se sont-ils jamais battus Ils n'ont jamais battu ensemble une seule bataille En utilisant les politiques Ils ont pu s'affaiblir l'un l'autre Se vaincre l'un l'autre Mais ils n'ont jamais combattu une seule bataille Quand Pyrus a envahi la Thessalie Ils ne se sont jamais battus Et quand Demetrius a envahi Pyrus et Pyrus Ils ne se sont jamais battus Et à leur réunion finale Il n'y a pas eu de bataille Donc là nous avons dit que c'est l'histoire du roi du Nord et du roi du Sud Et je voudrais suggérer que c'est un autre témoin Que cela ressemble, que cela est différent Par rapport à ce à quoi nous nous attendions dans le passé Ils ne sont jamais venus ouvertement l'un contre l'autre sur le champ Il est bon de noter Quelque chose qu'il nous faut regarder Que lorsque Demetrius a envahi Pyrus Pyrus a vaincu Un général De Demetrius Dans un combat d'homme à homme Pyrus a rencontré une armée séparée Conduit par un général de Demetrius Et ils ont choisi que lorsque leur armée allait se battre Ils allaient plutôt sauver leur armée et se battre homme à homme Sur le champ où leur armée les regardait Pyrus a rencontré le général de Demetrius Et Pyrus a gagné Il l'a frappé sur le cou et sur la cuisse Il était sur le point de le tuer Avant que les hommes de ce général ne soient venus et ne l'aient retiré Et l'ont retiré de cette bataille Donc il y a une victoire ici Pour le roi du sud On l'a met ça Et là où ça colle C'est sur cette valise ici Asculum C'est un combat homme à homme Pas directement avec Demetrius Mais avec un de ses généraux C'est la seule bataille Qui a lieu dans cette histoire Et ce n'est pas directement avec Demetrius Mais avec un allié Donc ce que nous allons commencer à faire demain C'est commencer à regarder à ces batailles Nous voulons regarder Ipsos La détailler Et voir ce que cela nous enseigne à propos de l'élection de 2016 Ensuite nous voulons arriver à Héraclé Et parler de ce qui s'est passé en 2018 Et cela peut nous donner une certaine compréhension De ce à quoi ressemble cette guerre Et ensuite une autre chose que nous voulons faire C'est regarder cette alliance Ce que nous apprenons de 2014 Agenouillez-vous nous en terminer par la prière Cher Père Céleste Merci pour tes bénédictions Merci pour tes lignes d'histoire Alors que nous regardons les modèles A la fois dans la comparaison Mais également dans le contraste Nous devenons de plus en plus convaincus Qu'aucune main humaine ne pouvait les dessiner Et que c'est ton œuvre De les tracer dans l'histoire Nous prions simplement pour ton Saint-Esprit Pour que nous puissions les comprendre Et pour en tirer les bonnes conclusions Afin que nous puissions être préparés Merci de nous les donner Je prie que nous puissions être diligents dans nos études Et capables d'apprendre et de désapprendre Désapprendre de nos idées préconçues Et accepter la vérité Et non seulement les faits Mais la méthodologie utilisée pour les développer Que nous puissions comprendre et accepter cela Afin que nous puissions être en sécurité Dans ce temps de test Je prie cela au nom de Jésus Amen Amen